Dans une publication rompongolesque, Thierry Mungana refute les allégations selon lesquelles le dictateur Denis Sasungueso serait impliqué dans une vaste opération de détournement des fonds publics au Congo, au profit de sa famille via des sociétés écrans dont il est lui-même le parrain. Un démentier qui met à mal l'image du sulfureux dictateur à l'échelle internationale, d'autant plus que l'enquête a été savement menée par des journalistes expérimentés et chèvronnés qui n'ont pas hésité de pointer du doigt sur des figures politiques et publiques de premier rang, comme Tony Blair, ancien premier ministre britannique, Donny Strauss-Kahn, ancien patron du FMI, et enfin le roi de la Jordanie, tous accusés pour détournement de fonds publics et évasion fiscale. Les Pandora Papers nous ont révélé la véritable nature criminelle du régime de Denis Sasungueso, arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire sanglant en juin 1997. Ce triste épisode est encore appelé pour certains intellectuels congolais et français par la guerre du pétrole de Total en République du Congo. Les menaces à peine voilées de Thierry Mongala à l'ensemble des médias locaux et à la population dissimulent les égarements d'une dictature qui touche à sa faim et ne sait plus à quel sein se vouer. Si le régime au riband de Brazzaville veut se dédouaner de cette rocambolesque affaire des Pandora Papers, nous encourageons Thierry Mongala à porter plainte en diffamation contre Mme Élise Lucé de Cash Investigation de France 2. Denis Sasungueso n'est pas au-dessus des lois. Il n'a pas reçu le Congo en héritage pour mettre le peuple dans cette nouvelle forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. Thierry Mongala devrait garder à l'esprit que chaque chose a un début et une fin et le régime infréquentable de l'empereur Doyou n'est pas éternel.